Coucou c'est parti pour une carte version mauve alors on continue dans notre cloche notre carte cloche donc c'est une carte double vous avez le tuto de la base de cartes sur youtube donc vous avez ici le dice de l'ours et le gabarit de la cloche donc on a déjà fait plusieurs cartes avec ces oursons ainsi qu'avec les petits noeuds et dice de noeuds pour la première cloche le premier tuto et celui ci donc je vous explique comment utiliser le gabarit alors donc on a notre fond de carte j'ai pris un cardstock blanc cassé et là je vais ancrer avec la couleur spring pensée donc vous allez ancrer tout le tour de la carte tout le bord donc c'est l'ancre vers sa magique à la craie et là on va superposer plusieurs choses je vous ai pas montré cette nouveauté de dice regardez cette taille comme elle est intéressante vous pouvez la suspendre au sapin ou à vos fenêtres vous avez des petites maisons à rajouter ici vous pouvez mettre des petites feuilles de houe des petites des petites perles des dots pour faire les boules de houe voilà je voulais vous montrer cette petite ce petit daise en passant comme ça alors donc pour notre cloche on a notre premier donc j'ai embossé avec le papier avec le classeur d'embossage neige j'ai embossé un premier papier de chez crafter compagnon dans les temps mauve donc j'ai pris un camaïeu de mauve violet du papier neige blanc de chez marianne design donc là on va bien coller ce premier morceau alors essayer de suivre le bord de la cloche c'est cette partie là qui décide de l'inclinaison de votre papier pas toujours évident à suivre mais bon ça le fait alors le l'embossage neige ça fait déjà un bel effet ensuite on a une deuxième partie qui va venir ici mais avant de la coller ici on va placer plusieurs éléments donc j'ai découpé la bordure de sapin je vais juste prendre deux sapins pour faire un arrière-plan ici et l'idée donc c'est de prendre aussi les branches de boulot elle elles sont un premier plan donc elles vont être devant par dessus ici et l'idée ça va être de les découpés après pour suivre l'arrondi de de la cloche donc déjà on va coller le papier neige alors je vais mettre du double face parce que sur le relief là ce sera plus facile à coller qu'avec la colle enfin moi c'est je trouve que c'est plus facile comme ça donc je vous fais plusieurs vidéos avec ces mêmes outils c'est d'aïs différents pour vous faire optimiser le matériel et avoir différentes façons de d'utiliser au mieux d'optimiser l'achat de vos dies c'est bien d'avoir différentes versions je trouve et de pas utiliser le matériel pour une création et après le laisser de côté quoi c'est un petit peu dommage donc là on va superposer cette partie là ici et maintenant là on va pouvoir coller notre notre forêt alors ce qui serait sympa c'est de la coller en 3d et on va la coller un peu plus haut justement pour la raccourcir en arrondi ici alors du coup on va prendre des bandes des bandes de 2 mm d'épaisseur qu'on va mettre derrière nos branches donc je vais en mettre une déjà au milieu vous les placez sur le on va en placer trois c'est une expérience on va voir ce que ça donne ouais si c'est sympa et là on va les coller en les laissant dépasser juste de quoi couper l'arrondi ça change d'utiliser du mauve donc là on se place par ici là on va essayer de d'être entre les sapins pour qu'on profite un petit peu des sapins aussi de les poser droit et là on va recouper ce qui dépasse vous suivez l'arrondi de la cloche si possible ok ensuite on a cette partie là à rajouter ici donc là pareil je vais coller avec le double face et je vais rajouter de la colle entre le scotch pour notre petit ourson on va venir le coller aussi en 3d donc là pareil on va mettre deux bandes de double face je vais passer entre les yeux je vais poser ici pour le bas donc avec le gabarit de la cloche vous avez les deux éléments à coller ici donc une petite épaisseur 3d donc là je vais mettre des mousses d'un millimètre sur celle du haut alors là par contre on est obligé de mettre des petits carrés un petit peu partout à égale distance donc ça c'est le plus petit c'est celui du haut et ici je vais mettre du 3 mm là on va vraiment avoir une belle épaisseur ça va vraiment nous donner une impression de vraie cloche en fait j'espère que vous passez un bel automne il fait vraiment pas froid chez nous en ce moment même si vous me voyez avec mes petits chauve poignet réchauffe poignet que j'ai tricoté avec amour parce que moi j'ai toujours froid au poignet alors voilà pour cette partie là ici je voudrais accrocher des petits grelots comme on a fait sur une autre cloche alors par contre pour qu'elle puisse teinter je vais je vais les nouer comme ça séparément je fais deux petits nœuds je vais passer par l'autre bout pour mettre un autre grelot allez on fait deux nœuds par sécurité donc je vais l'accrocher alors autour de la cloche mais que d'un d'une épaisseur sinon on ne pourra pas ouvrir la carte attention à ce petit détail et on va les mettre sur le côté droit par exemple c'est un petit peu long là je vais essayer de raccourcir en faisant plusieurs fois le tour j'aime bien le bruit des grelots alors ici on va faire une petite découpe ronde alors je voulais mettre le nœud ici sur la hauteur donc on va le coller avec du double face donc vous avez le tuto aussi des petits nœuds sur la chaîne youtube là-haut oui je voulais mettre une petite petite fantaisie avec une chute de papier qu'est ce que je vais mettre comme couleur il me faudrait un peu de blanc neige on va découper une chute de papier neige et je vais la coller ici faire une petite fantaisie ici sur le devant on peut décorer encore donc on peut mettre soit de la neige on peut mettre des dots on a celle de chez Prima de chez Prima ici dans les violets qui vont aller avec on a des petits sequins aussi qu'on va pouvoir coller par ci par là ça on va le faire parce que j'aime bien que ce soit bien bien décoré et ensuite on va rajouter des petits flocons sur le bas ici pour garnir un peu plus donc comme je vous le disais je fais par couleur mes chutes de papier je fais un après-midi des coupes de flocons et je les classe par couleur ça me permet d'être dans les tons et quand j'en ai besoin c'est plus facile de venir me servir il est rigolo celui-là on va mettre des mousses 3D à l'arrière un petit peu de hauteur j'aime bien le bruit des grelots du blanc on va rajouter des blancs alors qu'est-ce que j'ai dans le papier neige quelques-uns comme ça celui-ci on va mettre un peu de double face alors il nous reste des sapins on aurait pu en glisser quelques-uns à l'arrière ici mais non je vais le laisser comme ça enfin à voir peut-être que je vais en rajouter j'en sais rien à vrai dire parce que je mets ma petite forêt de flocons comme ça mais c'est bien bien floconneux donc du coup je vais prendre une belle dot couleur violet ici on en a une petite plus claire j'appuie bien pour bien les coller elles sont jolies et on va mettre quelques petits flocons aussi ici sur le petit noeud sur les branches par ci par là j'avais des petites découpes de flocons du cadre de l'autre jour voilà qu'est-ce qu'ils sont beaux ces flocons je ne sais pas où j'ai mis de la colle et là un petit yeah est-ce qu'on rajoute de la neige par ici un petit peu et sur le bord en fait c'est pour faire un peu la liaison entre les deux épaisseurs de la cloche ici les petits raccords vous pouvez rajouter de la neige allez vous faites comme vous le sentez suivant votre inspiration et voilà je pense que c'est suffisant on va laisser sécher tout ça et bien vous pouvez faire ces petites cartes en série vous découpez tous vos supports, vos sapins et ensuite vous n'avez plus qu'à décorer comme vous en avez envie voilà pour cette jolie carte j'espère que ce petit tuto vous sera utile en tout cas je vous souhaite plein de belles cartes à réaliser à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt aux